Chers amis, bonjour. Mon nom est Philippe Charlier, je suis le directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les odeurs ici au musée du Quai Branly Jacques Chirac, que ce soit à la fois sur le plan anthropologique, sur le plan ethnologique, mais également sur le plan moléculaire. Beaucoup des objets qui sont conservés ici au musée, il en émane une odeur extrêmement importante, soit parce que ce sont des réceptacles de flacons de parfum, soit parce que ce sont des blocs même de matières premières qui ont été ou qui auraient pu être utilisés pour la confection de parfums, d'huile parfumée, de beurre également, ou d'autres substances qui sont parfois même de type alimentaire et pas simplement destinées à la cosmétique, mais qui sentent bon, notamment des épices. Et puis également nous travaillons sur des objets qui, eux, ont été, ont séjourné d'un objet, d'un lieu à l'autre, et qui se sont chargés des odeurs de leurs différents contenants, de leurs différentes topographies, mais également de leurs différents propriétaires. Plusieurs nées de parfumeurs ont pu travailler à des périodes différentes sur de tels objets pour essayer de reconstituer leur histoire, mais également leur parcours. Et on se rend compte maintenant de plus en plus que c'est une notion qui est extrêmement importante en matière de conservation d'objets, mais d'histoire, on appelle ça même la biographie de ces objets de musée. Alors ça peut être des odeurs qui sont du tabac, tabac froid, pas forcément une odeur très agréable. Ce peuvent être des odeurs de parfum, des odeurs de fumée parfois, et on peut être relativement précis dans ce type d'ouverture. Alors pourquoi et comment on s'est intéressé aux odeurs ? Moi je me souviens d'avoir ouvert une tombe quand j'étais encore étudiant en médecine et en archéologie. C'était une tombe archaïque à Itanos, en Crète, et à l'ouverture de ce tombeau, ça n'était pas une hallucination, et bien pendant quelques secondes, le tombeau n'avait jamais été ouvert à une période ancienne, c'est-à-dire profanée, ni ouvert à une période récente, c'est-à-dire fouillée de façon scientifique, méthodique et archéologique. Et il est sorti pendant quelques secondes de ce tombeau, d'époque archaïque, vers 600-500 avant Jésus-Christ, une odeur extrêmement forte, un peu doucereuse, mais surtout une odeur vraiment chargée, capiteuse, je dirais. Et puis en quelques secondes, tout a disparu. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, oui, avoir un nez de parfumeur, avoir également des matériaux d'analyse scientifique pur et dur, qui nous permettraient d'analyser sur le plan moléculaire, sur le plan chimique complexe, toutes ces odeurs qui sortent à la fois de lieux, mais également de restes humains, de reliques, de vases et de contenants de tout genre, seraient vraiment une notion extrêmement intéressante. On est donc à la confluence entre l'anthropologie des odeurs et l'archéologie des odeurs, et c'est bien ce qui va nous réunir aujourd'hui dans cette journée d'études que nous avons mis en place avec l'OSMOTEC. Je voudrais donc remercier Isabelle Chazot et Thomas Fontaine, respectivement président du comité scientifique de l'OSMOTEC et président de l'OSMOTEC, tout court. C'est une lourde charge, rassureusement. C'est tout court. Voilà, ça peut être court, mais lourd. C'était intéressant pour nous d'essayer de croiser les regards, à la fois sur le plan chronologique, mais également sur le plan des différentes disciplines et sur le plan des diachroniques, au fur et à mesure du temps et des civilisations et des cultures. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de spécialités qui vont dialoguer aujourd'hui, avec des temps ménagers, d'échanges avec vous, à la fois les spécialistes, mais également les curieux, et on va essayer de vous ouvrir des disciplines qui ne sont pas forcément les vôtres, sortir, comme on dit, des sentiers battus. Comme à l'accoutumée, je voudrais remercier également Anna Gianotti, qui est notre responsable des manifestations scientifiques, et sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que les moyens techniques du musée du Quai Branly, qui se cachent là-bas, derrière la vitre, et sans qui également cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Maintenant, place au travail. Merci encore beaucoup à vous, et je pense que cette journée va être, comme à l'accoutumée, passionnante. Le musée du Quai Branly, c'est là où dialoguent les cultures, c'est aussi là où dialoguent les spécialités, et maintenant, grâce à vous, les odeurs. Bonjour, je vais me présenter, je suis Thomas Fontaine, président de l'OsmoTech, et je voulais bien évidemment remercier M. Charlier et Mme Gianotti pour leur accueil, et puis tout le soutien, la logistique, ainsi que les intervenants aujourd'hui, qui vont avoir plein de choses à nous raconter, à nous faire découvrir, et aussi l'équipe de l'OsmoTech, parce que l'OsmoTech, justement, c'est ce réceptacle qui est pour nous si important. Donc, je vais vous rappeler, peut-être que vous ne la connaissez pas tous, l'OsmoTech est une association de 1901 qui a été créée il y a une trentaine d'années, et qui, si vous, vous conservez les réceptacles de certains parfums, nous, on conserve justement ce qu'il y a dedans. Donc, fort de cela, nous avons à peu près une collection de 5000 parfums, mais c'est surtout des parfums disparus qui constituent l'histoire du parfum, mais aussi l'histoire de l'humanité. C'est là où on va se rejoindre avec le musée du Quai de Branly, parce que quand on parle du parfum royal, on remonte de 2000 ans en arrière, et on peut imaginer comment les gens pouvaient vivre et comment était leur environnement. J'en veux aussi parce que l'OsmoTech conserve surtout la parfumerie moderne, la parfumerie alcoolique moderne, donc les deux derniers siècles de parfumerie où nous avons beaucoup de traces, à travers, bien sûr, les formules de parfum, qui nous aident à reposer tous ces parfums disparus. Mais c'est la partie immergée de l'Eisberg, émergée, pardon, de l'Eisberg. Étant donné que tout derrière, nous développons énormément de recherches, et c'est un des pôles qui a été développé il y a un an avec Isabelle Chazot, que je remercie pour tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est le pôle de la recherche. Et la recherche, ce n'est pas que sur le parfum, dans le sens où on l'entend nous maintenant, c'est aussi l'environnement, l'olfactif d'une façon générale. Et j'en veux aussi pour preuve, c'est que nous élargissons nos collections, non plus à la part stricte à la parfumée alcoolique, mais aussi à cette parfumerie qui fait notre environnement, qui participe au rituel de notre vie actuelle. Et c'est bien évidemment les gels douche, tout ce qui est l'environnement de la toilette, les gels douche, les savons, mais aussi les détergents. Et j'espère que des grands acteurs de ce marché vont pouvoir participer à cela en venant déposer. Moi, je rêve qu'un jour, on puisse sentir, venir à l'osmothèque, sentir le Ariel, le monsieur propre, etc. Donc ça, ça fait partie de notre environnement, et ça fait partie de notre culture olfactive. Il y a un an, pour revenir au comité scientifique, il y a un an, le comité scientifique a été créé, et déjà beaucoup de travail a été fait. beaucoup de travail, on en est notre deuxième journée de travail, deuxième journée d'études. Isabelle Chazot a su orchestrer cela avec une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, des chercheurs passionnés, des chercheurs passionnants, et elle a su orchestrer cela pour que ça devienne une réalité, quelque chose qui va être de plus en plus important au sein de l'osmothèque parce que nous avons ces trois missions, le patrimoine à travers notre collection de parfums, nous avons la transmission, c'est un peu aussi aujourd'hui ce qui en est l'activité, donc toutes nos conférences que nous faisons, une centaine de conférences, et puis ce pôle recherche qui va nous aider à mieux comprendre le parfum, mieux comprendre notre façon d'appréhender et notre environnement effectif. Voilà, je vais laisser le travail commencer aujourd'hui, je vous remercie d'être venu, et puis vous encouragez à venir nous suivre au sein de l'osmothèque. Je sais de toute façon, de toute façon, Mme Pouin tout à l'heure fera une présentation de tout ce qu'on peut faire autour de l'osmothèque. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Thomas, merci Philippe. Vous êtes des passionnés de parfums, ou bien d'anthropologie, ou d'archéologie, ou d'étroits, ou bien encore des curieux, avides de savoir, et en tant que littéraire passionné par le monde du parfum et de l'olfaction, je suis très heureuse de vivre avec vous une journée d'exploration qui s'annonce très riche et fertile. Nous allons ensemble faire un voyage dans des contrées éloignées, dans l'espace ou dans le temps, mais aussi dans notre mémoire olfactive, et également construire ensemble un événement sensoriel ici et maintenant. Alors je tiens bien sûr à remercier le musée du Cabranly et en particulier Philippe Charlier, sans lequel cette collaboration fructueuse n'aurait pas pu voir le jour, et qui m'a accordé toute sa confiance dans l'élaboration de cette journée. Je vais également remercier Anna Gianotti-Laban, responsable de la coordination des manifestations scientifiques au musée du Cabranly, dont l'efficacité toujours s'oriente, a également permis à cette journée de rencontre d'avoir lieu. Je tiens bien entendu à remercier les intervenants, qui sont aujourd'hui plus de 15, et dont certains sont venus de l'étranger ou de loin. Ils nous font un grand honneur en prélevant sur leur précieux temps et leur énergie non moins précieuse, afin de partager avec nous leur expertise unique dans des domaines variés et tous captivants. Mes remerciements vont bien entendu aux membres du comité scientifique, organisateurs de cet événement, dont deux participent directement à la journée d'aujourd'hui, et dont les autres m'ont mise en contact très généreusement avec des chercheurs experts. Enfin, j'adresse un grand merci à l'équipe Osmotech, à Thomas Fontaine, Anne-Cécile Point, à Priscille Appamard, pour leur confiance, leur présence et leur soutien logistique. Alors, quelle a été la genèse de ce projet ? Comment sommes-nous arrivés à ce sujet pour une journée d'études ? Dès sa constitution en septembre 2021, le comité scientifique de l'Osmotech a pris comme axe principal pour ses recherches le thème mémoire et parfum, car il était en lien avec l'ADN de l'Osmotech, avec son travail depuis 30 ans. Le 18 juin dernier, en 2022, une première journée de rencontre organisée par le comité scientifique s'est articulée autour des thèmes de la réminiscence, du patrimoine olfactif et de l'importance de la mémoire dans l'apprentissage et la pratique du métier de parfumeur. Le thème de la mémoire en relation avec le parfum peut également être exploré sous l'angle de la mémoire collective et de la façon dont les différentes cultures abordent à la fois l'olfaction, les odeurs et les parfums. Quand Philippe Charlier m'a proposé une collaboration, j'ai immédiatement pensé qu'un partenariat avec le musée du Quai Branly était à la fois riche de sens et de promesses. Puisqu'il fallait choisir un angle pour aborder cette relativité culturelle des approches olfactives, celui de la ritualité olfactive nous est apparu comme fécond, mais nous n'avons pas souhaité le limiter à son acception religieuse et je reviendrai plus tard sur ce point. Alors, pour entrer plus en profondeur dans la problématique de cette journée, je vous propose de vous engager avec moi dans un questionnement. Le premier questionnement porte sur le lien entre le rituel et l'utilisation des parfums et de l'encens au sens large. Sans entrer dans les polémiques qui ont pu exister parmi les anthropologues autour du terme de rituel que nous aborderons peut-être au cours de la journée, je souhaiterais mettre en avant un premier sens. Le rituel est défini le plus souvent comme une célébration associée à une religion. En ce sens, il est usuellement rapporté à son caractère sacré, ce qui revient de fait à le concevoir comme une pratique singulière, fondamentalement séparée des activités quotidiennes ou ordinaires. Une telle définition présente alors le rituel comme un moment tout à fait particulier de la vie humaine, un moment où les individus sont mis en contact avec un principe sacré, divinité, esprit, puissance surnaturelle. Et j'emprunte cette citation à Daphné Leroux dans le dictionnaire de l'humain. Au cœur de ces rituels, il est un élément presque permanent dans le temps, l'utilisation de l'encens au sens large, de fumigation de résine ou de bois, et le mot « encens », on peut rappeler son étymologie, vient du latin « incensum », de « incendere », qui désigne toute matière brûlée pour un sacrifice. Selon Paul Ford, dans « Parfums et aromates de l'Antiquité », en égyptien, le mot qui désigne l'encens, « sonder » est précédé de l'idéogramme du dieu ou du domaine divin, « enter ». Le « sonder » ou la « senteur », c'est la divine odeur qui plaît au dieu. Cet usage sacré du parfum se retrouve de façon quasiment universelle, aussi bien dans les religions anciennes que dans les religions aux rites actuels. D'ailleurs, on peut également rappeler l'origine du mot « parfum » en français, « perfumum » par la fumée, terme qui évoque, dans sa racine même, cette médiation souhaitée entre les hommes et les dieux. Comme le rappelle Chantal Jacquet dans son passionnant ouvrage intitulé « Philosophie de l'odorat », l'encens joue comme une drogue qui élève et transporte l'homme dans un monde supérieur. Le parfum sous forme d'encens a donc dès l'origine de notre civilisation un rôle dans les cérémonies religieuses, mais il peut également prendre la forme d'aromates ou d'huiles parfumées dans des rituels d'embaumement ou des cérémonies funéraires. Les Grecs ont également considéré que les vapeurs de l'encens et des aromates convenaient particulièrement bien aux dieux par leur caractère imputressible. Comme l'a souligné Marcel d'Étienne dans les jardins d'Adonis, aux hommes revient la viande morte et putressible à l'image de leurs conditions et aux dieux les odeurs, car un immortel n'a pas besoin de nourriture autre que le nectar et l'envoisie. Eux-mêmes dégagent une bonne odeur, la fameuse eudia. Et bien entendu, nous approfondirons cette utilisation des aromates par la Grèce ancienne avec Adeline Grand-Clément qui nous fait le plaisir de participer à cette journée. Les grandes religions monothéistes, à leur tour, utilisent le parfum comme moyen de purification, d'élévation et de contemplation. La religion judéo-chrétienne, en particulier, accorde une place importante à l'encens ainsi qu'aux huiles aromatisées et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point grâce aux recherches pionnières d'Anny Pleguerère que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui et qui est membre du comité scientifique de l'osmothèque. Dans la religion musulmane, nous le verrons cette fois avec l'intervention de Stéren O'Maguerre qui a généreusement accepté de partager son expertise dans ce domaine, l'encens, terme générique qui, une fois de plus, et je le souligne, recouvre diverses réalités odorantes, également une place centrale. C'est donc cette alliance familière mais finalement assez étrange entre le parfum, l'encens en particulier, et les rituels lisent au sacré que je souhaite questionner avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis cette alliance fondamentale entre l'encens et le sacré dans notre culture collective et aussi dans notre patrimoine olfactif ? Plusieurs caractéristiques permettent aux aromates de s'adapter aux sphères célestes. Le mouvement ascensionnel des fumigations, leur caractère immatériel et enfin une caractéristique ontologique que Jean-Pierre Albert, dans son ouvrage sur les odeurs de sainteté, a souligné, l'offrande des parfums désigne justement les conditions d'un passage du monde de la finitude à celui de l'infini. Cette situation correspond au régime ontologique des parfums qui n'existe qu'en se niant. C'est donc d'une certaine manière le passage du parfum entre l'être et le non-être qui pourrait assurer son statut de médiateur dans le cadre des cérémonies religieuses. D'autres explications ont été données et peut-être en est-il une qui réside dans la pauvreté lexicologique habituellement remarquée pour être déplorée du monde des odeurs et des sensations olfactives. Autrement dit, c'est peut-être précisément parce que le sens olfactif est un sens sans parole, comme l'a souligné David House, que les odeurs elles-mêmes, qui sont difficilement descriptives, sont le meilleur moyen de communier, de transmettre, de relier, religarer dans l'ordre du religieux, du sacré, du rituel ou bien de la mémoire collective dans un sens plus large. La présentation d'Arnaud Allois, qui nous fait l'honneur de venir de Bruxelles pour partager son expertif sur un rite sacrificiel afro-brésilien, nous permettra certainement d'approfondir ces questions et de les éclairer. La deuxième partie de mon questionnement va davantage tourner autour de la notion de rituel entendu dans un sens plus large. Si l'odeur des rituels religieux hante notre mémoire collective d'êtres humains, d'autres odeurs marquent nos mémoires de façon plus localisée, en lien avec des pratiques culturelles précises. Comment certaines pratiques parfumées deviennent partie intégrante d'une culture ou d'une mémoire collective, consciente ou non ? Les pratiques quotidiennes peuvent prendre une dimension rituelle dans la mesure où elles s'inscrivent dans des pratiques sociales qui les englobent et deviennent des habitudes régies par des règles implicites ou explicites. Nous avons là une autre définition du rituel. Comment la perception ou l'utilisation répétée d'un odorant ou d'un groupe d'odorants, odeurs ou parfums, dans une culture donnée, bâtit-elle une forme de mémoire collective qui est rarement consciente, mais qui affecte également la mémoire individuelle ? Certains rites d'hospitalité, l'utilisation de l'eau de rose, par exemple, dans certains pays du Moyen-Orient, la pratique du kodo au Japon font partie de très olfactifs spécifiques d'une culture. Mais sans aller aussi loin, on peut penser à l'utilisation de l'eau de colonne dans le rituel de la toilette en Europe du XVIIIe au XXe siècle, aux senteurs liés aux fêtes de Noël dans le nord de l'Europe, aux produits utilisés pour les soins des bébés en Italie, comme on l'a vu à Exence récemment, aux parfums de poudre à la violette et à la rose, utilisés par une génération de grand-mères françaises au tournant du XXe siècle. Ces odeurs, ces parfums, sont liés à un contexte social, économique, scientifique, qu'il est intéressant d'explorer et que l'osmothèque, justement, s'emploie à mettre en valeur pour faire comprendre la dimension culturelle du patrimoine olfactif qu'elle préserve. Nous aborderons un certain nombre de ces pratiques, malheureusement pas toutes, il aurait fallu plusieurs jours de colloque, dans la deuxième partie de la journée, avec une exploration également de certains objets du musée du Quai Branly. Et ce sera l'occasion pour Sylvaine Delacourte et Philippe Charlier de nous faire part justement des passionnantes investigations dont parlait Philippe sur les objets de musée. Nous continuerons également cette réflexion avec une interrogation sur l'évolution de l'odeur du propre dans notre culture française et européenne grâce au travail d'Olivier David, chimiste, membre du comité scientifique de l'osmothèque et de Catherine Ganal, parfumeur qui a répondu à notre invitation en venant de Bruxelles. La place et le rôle des rituels parfumés dans la mémoire individuelle et collective nous invitent également à prendre du recul sur le fonctionnement de notre odorat dans une perspective anthropologique. C'est ce que fera avec nous Joël Cando, un des pionniers dans la recherche sur l'anthropologie de l'odorat que nous accueillons avec reconnaissance aujourd'hui. La perception n'est en effet pas une saisie passive de notre environnement mais une olf-action pour reprendre l'expression de Luce Ompérac qui a travaillé sous la direction de Joël Cando. Ce chant de la ritualité olfactive a-t-il la même entendue chez tous les êtres humains ou bien est-il culturellement modulé comme le laissent supposer de nombreuses données ethnographiques ? Et si cette dernière hypothèse est fondée, quels sont les effets possibles de cette modulation culturelle sur les développements de nos aptitudes olfactives ? Enfin, venons-en à la troisième catégorie de mon questionnement. Que nous apporte la relation individuelle avec l'odeur ? La perception sensorielle est-elle porteuse de savoir et de quelle sorte de savoir ? Une des caractéristiques de l'osmotex sur laquelle vous aurez davantage d'informations au cours d'une présentation spécifique cet après-midi est de toujours accompagner le discours d'une approche sensorielle et individuelle. On sent des odeurs et des parfums. Et de la confrontation personnelle avec ces odeurs et ces parfums qu'ils soient récents ou anciens n'est une expérience dont nous faisons l'hypothèse qu'elle peut-elle être elle aussi porteuse de savoir. Mais que nous apprend la confrontation individuelle avec les odeurs ? Et autre question est à la première que nous apporte l'expertise du parfumeur. La spécificité du travail du comité scientifique de l'osmotech est précisément de créer des ponts entre les chercheurs universitaires et les parfumeurs dans une approche non seulement interdisciplinaire mais également transdisciplinaire. Nous interrogerons donc des parfumeurs pour savoir quelle est l'importance des rituels dans leur pratique, eux qui utilisent tous les jours leur sens olfactif pour travailler et créer des parfums et qui transposent en odeurs leurs émotions. A la fin de cette journée nous pourrons nous demander ce qu'a apporté le dialogue entre anthropologues, archéologues, historiens, chimistes et parfumeurs. Le métissage des expertises est-il particulièrement pertinent dans le domaine de l'olfactif et pourquoi ? Je vous propose donc de garder à l'esprit les trois pans de ce questionnement pendant la journée, de glaner des amorces de réponses dans les différentes communications que vous entendrez aujourd'hui et à la fin de l'après-midi, Péric Petrou, venu exprès de la maison française d'Oxford, fera une synthèse à partir de l'abondante moisson qu'il aura récolté à travers toutes les présentations et nous ne doutons pas que la discussion qu'il animera ensuite permettra de cueillir à la fois des fruits mûrs et des brassiers de réflexions en fleurs et en promesses originales et créatives. J'ai donc le grand plaisir de laisser maintenant la parole aux intervenants et à celles qui n'en ont pas ou peut-être parfois trop les odeurs. Merci à toutes d'être là. On va donc m'appeler Adeline Grand-Clément qui est professeure d'histoire grecque à l'Université de Toulouse. S'il vous plaît. Merci. Adeline Grand-Clément que nous accueillons pour ouvrir cette journée est professeure d'histoire grecque à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle appartient à l'équipe Erasme du laboratoire PLH qui travaille sur la réception de l'Antiquité. Ses recherches qui relèvent de l'anthropologie historique concernent surtout l'histoire des sensibilités grecques. Après une étude consacrée à la perception des couleurs à l'époque archaïque elle s'est intéressée au rôle d'essence dans les pratiques rituelles ce qui a donné lieu à la publication d'Aux plaisirs des dieux expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne Toulouse en 2023. Depuis elle consacre ses recherches au rapport que les grecs entretenaient avec leur environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. merci encore pour cette invitation. Est-ce que c'est la bonne distance par rapport au micro ? Oui. Comme ça. Là. Donc je vais ouvrir le bal en quelque sorte avec l'Antiquité et la question la première question que nous nous poserons ensemble c'est la question que devait se poser probablement les grecs anciens à savoir comment entrer en relation avec des entités invisibles qui sont présentes potentiellement partout et qui sont innombrables à savoir les dieux. C'est évidemment une question que les grecs se sont posées puisque on est dans une religion polythéiste avec un grand nombre de dieux au moins un million et un voire davantage de dieux dans le monde grec et surtout un monde grec qui est éclaté en de multiples entités que sont les cités et donc des déclinaisons locales de pratiques de mise en relation avec les dieux et c'est pour répondre peut-être déjà un petit peu à une des questions qui a été soulevée juste avant ça que nous appelons le rituel ou les rituels plus exactement dans le monde grec c'est toutes ces opérations destinées à mettre en relation les humains les sociétés humaines et les divinités ou d'autres entités invisibles comme les héros donc il existait dans le monde grec de multiples manières de faire évidemment qui se déclinait localement en fonction de ces différentes régions différentes cités de Méditerranée le rituel le plus connu à l'échelle je dirais panhélénique c'est à dire pour tous les grecs c'est le sacrifice sanglant le sacrifice d'un animal ce que les grecs appelaient la tussia donc un animal qui est partagé on va l'égorger sur l'autel et on voit bien les traces de sang sur l'image que vous voyez en haut à droite sur l'autel et cet animal donc va être ensuite partagé en deux parts les os longs entourés de graisse qui sont brûlés sur l'autel sur la flamme de l'autel et le reste de la viande qui va être préparée en partie grillée surtout bouillie dans des grands chaudrons et consommée par les humains donc il y a une sorte de partage puisque la partie qui est brûlée sur l'autel c'est elle qui est destinée aux divinités et il y en a été question tout à l'heure avec la citation de Marcel de Thienne donc vous avez de nombreuses représentations de ce sacrifice sanglant sur les vases et ce qui est important c'est notamment le dispositif et cet autel avec le feu allumé dessus le terme grec Thusia ne désigne pas simplement le sacrifice sanglant il désigne en fait toute forme d'offrande sacrificielle qui va être réalisée sur la flamme de l'autel et ça c'est important parce qu'en fait la racine de Thusia c'est une racine indo-européenne qui renvoie à l'idée de brûler et donc on a affaire à une emphase mise sur le fait de brûler quelque chose et non pas sur le sang par exemple ou sur la mise à mort le terme grec pour désigner le sacrifice c'est pas quelque chose qui renvoie à de la mise à mort ou à du sang mais plutôt à de la fumée et c'est effectivement ce qu'on trouve souvent représenté sur les vases avec les flammes et ensuite parfois le prolongement des flammes à savoir la fumée donc ce qui est recherché à mon avis c'est moins la destruction alors la mise à mort d'un animal et même la destruction d'une offrande c'est surtout la transformation de matière qui est opérée sur l'autel par le biais de la flamme et cette transformation de matière elle s'accompagne évidemment d'odeur et l'odeur est une composante très importante de ces sacrifices qu'ils soient sanglants ou non sanglants quand il ne s'agit pas du sacrifice d'un animal il y a donc évidemment la fumée qui est le signe tangible de la transformation de la matière et qui permet d'entrer en relation en montant de manière verticale vers les dieux mais il y a évidemment cette odeur qui elle se diffuse tout autour et qui est également le signe d'une efficacité du rituel ces particules odorantes vont accompagner souvent des chants des prières d'autres choses qui montent également donc le son est également associé à l'ensemble de ce dispositif et j'aurai l'occasion de revenir sur ces aspects polysensoriels alors si ces odeurs sont omniprésentes dans le sacrifice chez les grecs quelles sont ces odeurs quelles sont les odeurs qui sont les plus appétissantes pour les dieux vous l'avez entendu tout à l'heure les dieux ne mangent pas mais en revanche les dieux se réjouissent d'odeurs et c'est une composante importante de leur régime alimentaire du régime alimentaire divin donc quelles sont les odeurs qui sont les plus appétissantes il y a bien évidemment d'abord les odeurs de grillade les grecs avaient un terme pour désigner ça c'est knissa ou knisset qui désigne en fait l'odeur de la graisse brûlée et donc on a un certain nombre de textes qui nous précisent que cette odeur de graisse brûlée c'est vraiment ce qui est la part qui revient au dieu j'insiste sur le fait que knissa c'est pas tant la fumée que l'odeur que la composante olfactive de la fumée puisque vous voyez notamment je vous ai mis quelques extraits de l'Iliade et on a un passage qui décrit un sacrifice et qui dit que la knissa s'enroule en spirale autour de la fumée le terme générique pour dire fumée c'est capnos donc c'est autre chose la knissa c'est quelque chose de plus que simplement de la fumée et donc il y a cette composante olfactive vous avez d'autres textes qui soulignent que la knissa ainsi que d'autres offrandes notamment les libations c'est l'apanage des dieux c'est ce qui est dit dans le deuxième extrait Zeus parle et il dit l'odeur grasse avec l'élibation etc qui est l'apanage à nous c'est à dire l'apanage des dieux vous avez donc également un autre texte qui rappelle que ces odeurs sont là pour accompagner des demandes quand les hommes viennent implorer les dieux donc c'est un aspect de la transaction avec les dieux il faut remarquer je ne l'ai pas mis l'extrait mais que dans l'Iliade il y a des cas aussi où l'odeur appétissante ne suffit pas c'est à dire que ce n'est pas mécanique et qu'une fois qu'il y a l'odeur de viande grillée c'est quelque chose qui marche parfois on a des cas où les dieux se détournent de cette offrande olfactive en tout cas si on résume la knissée ça correspond si on va voir un équivalent moderne à ça des odeurs de barbecue qui était donc quelque chose qui était particulièrement appréciée par les dieux mais ce ne sont pas les seules odeurs appréciées par les dieux il y en a d'autres et il y en a d'autres qui peuvent soit accompagner l'odeur des viandes grillées et surtout de la graisse brûlée mais qui peuvent parfois totalement s'y substituer donc dans le cas des offrandes et des sacrifices non sanglants on ne va pas avoir du tout cette odeur là de knissée mais on va avoir d'autres odeurs et ces autres odeurs sont apportées par des aromates différents produits aromatiques qui sont destinés à être brûlés et pour désigner l'ensemble de ces aromates que l'on va brûler les grecs avaient un terme c'est thumiyama au pluriel ça fera thumiyamata donc on peut traduire par aromata brûlée en sens fumigation et c'est un mot qui vous en apercevez tout de suite appartient en fait à la même famille que thusia donc on est bien dans le même univers ces aromates font partie intégrante de la pratique sacrificielle ce terme thumiyama en fait il correspond assez bien effectivement au terme en sens puisque comme il a été rappelé tout à l'heure ça désigne ça renvoie à une racine qui renvoie à l'idée de brûler donc on est dans le même univers mais pas simplement brûler je le rappelle comme on le voit avec les adjectifs odorants tu es tu odes il y a cette composante olfactive qui est effectivement bien présente alors quels sont les différents produits aromatiques qu'on peut faire brûler il y a un certain nombre d'oléorésines qui étaient utilisées par les grecs et je reviendrai sur l'une d'elles un petit peu plus tard c'est à savoir l'oliban l'oliban qui provenait de la région du sud de la péninsule arabique essentiellement et qui ce que les grecs appelaient l'arabie heureuse et Hérodote nous raconte une histoire amusante à ce sujet en disant que les les arabes récoltent la résine à partir d'arbres en procédant à d'autres fumigations enfin des fumigations de styrax en l'occurrence pour éloigner les serpents ailés qui gardent ces arbres donc la récolte de l'oliban est quelque chose de dangereux et de qui renvoie à un univers quasi mythologique dans le récit d'Hérodote donc l'oliban a été utilisé mais également d'autres produits comme la myre le styrax la cannelle cannelle dont Hérodote parle également en disant qu'elle provient également d'Arabie en fait elle provenait probablement de l'Asie du Sud-Est et du Sri Lanka mais elle transitait par des circuits commerciaux qui l'associaient en fait aux autres produits au Liban myre etc et donc Hérodote l'associe à l'Arabie qui est le pays des épices en général le pays aromatophore dans l'esprit des grecs donc tous ces produits vous l'avez compris ce sont des produits qui sont des produits d'importation et on a un texte de Platon dans les lois qui parle de la cité idéale et dit que dans la cité idéale eh bien il faut éviter d'utiliser des Xenica cumiamata c'est à dire des aromates à brûler qui seraient étrangers qui seraient donc des produits d'importation qui seraient exotiques et donc ils prônent on le devine d'autres types de cumiamata donc ce qui veut dire que les grecs utilisaient également d'autres types d'aromates pour leurs dieux et c'est le cas effectivement notamment du tuin vous voyez que dans la racine même du mot grec pour désigner le tuin on retrouve tu la racine tu qui désigne cette dimension olfactive donc on a le 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 teint on a des textes notamment de philosophes grecs qui nous qui nous disent que le teint c'était la première offrande aromatique qui était réservée aux dieux c'était la plus ancienne et ensuite sont arrivées d'autres offrandes aromatiques et ensuite sont arrivées les sacrifices sanglants il y a tout un discours sur sur ces offrandes primordiales qui étaient plutôt végétales et qui sont devenues animales et on a certains philosophes comme Empédocle d'Agrigeante qui lui prônent un retour à des pratiques végétariennes et à des sacrifices qui vont être des sacrifices non sanglants lui il vit au 5ème siècle avant notre ère donc on a ce courant là cette valorisation d'offrandes aromatiques et donc d'odeurs qui seraient plutôt d'origine végétale des analyses menées par les archéologues ont permis aussi de mettre au jour des vestiges de résines de produits aromatiques qui étaient brûlés dans différents contenants et donc on sait que dans le monde grec antique était beaucoup utilisé la résine de pistachier lentisque mais aussi d'autres résines résines de pistachier terrapinte et d'autres oléorésines de pin ou de genévrier et vous avez en bas une découverte qui a été faite dans une épave alors là on est au 2ème millénaire avant notre ère mais on voit que très tôt le pistachier lentisque a fait l'objet aussi de circuits commerciaux enfin la résine pour servir d'encens et Elisabeth Dodinet estime que c'était en fait l'encens le plus répandu en Méditerranée orientale au 2ème millénaire et probablement dans la première moitié du 1er millénaire avant notre ère et l'eau Liban arrive en fait plus tardivement enfin se diffuse de manière plus large plus tardivement en Méditerranée orientale la question qu'on peut se poser et elle a été déjà un peu évoquée tout à l'heure c'est pourquoi est-ce que l'encens sent le religieux a une odeur de religieux puisqu'on a l'impression qu'effectivement on retrouve dans beaucoup de cultures de sociétés l'usage de l'encens pour communiquer avec des entités divines des entités invisibles supranaturelles et donc une anthropologue a posé la question et donc mon titre reprend l'intitulé de son article elle a essayé de comprendre pourquoi est-ce que les odeurs d'encens alors elle s'intéresse pas simplement à l'odeur de l'encens évidemment il y a l'encens il y a la fumée qui est une composante importante de ce produit là mais pourquoi est-ce que l'encens sert dans autant de traditions culturelles différentes à mettre en relation humain et entités non humaines et donc elle distingue un certain nombre de fonctions l'encens comme agent purificateur qui permet en fait de transformer une atmosphère et de la rendre propice au déroulement d'un rituel et à la communication avec des entités supranaturelles appeler ces entités les attirer donc c'est une sorte de signal d'appel également un diffuseur de messages une sorte de médium qui permet de transporter des prières ou des chants et également l'idée que c'est quelque chose qui fait plaisir qui fait plaisir à ces entités non humaines donc il y a toutes ces composantes là qui elle le dit bien se retrouvent à des degrés différents suivant les traditions culturelles alors ces différentes fonctions conviennent bien quand on traite des grecs mais j'aimerais essayer d'aller un petit peu plus loin d'abord dans la question de réjouir les dieux effectivement chez les grecs les dieux sont appelés les bienheureux c'est eux qui sont ceux dont l'existence est marquée par la pure jouissance le pur plaisir donc là on voit une association entre les odeurs d'encens et le plaisir que ça peut procurer mais il y a aussi une autre donnée c'est que chez les grecs la plupart et pas toutes mais la plupart des divinités sentent extrêmement bon sentent délicieusement bon et c'est comme ça qu'on reconnaît la présence d'une divinité parfois c'est quand une odeur exquise sans raison se diffuse quelque part donc faire brûler des produits aromatiques c'est aussi rendre sensible la présence des dieux au moment du rituel et donc que les personnes qui participent au rituel aient le sentiment d'être réellement en présence des dieux que les dieux sont là et que les dieux sont tellement là que parfois même ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes puisque l'odeur pénètre à l'intérieur des corps et les grecs avaient un terme pour dire ça enfin pour dire le fait que le divin pénètre à l'intérieur de quelqu'un c'est l'enthousiasme avoir le théos en soi à l'intérieur de soi quand on sait que certains produits aromatiques ont effectivement des effets psychoactifs on sent à quel point la transformation des personnes qui participent au rituel peut être réelle et donc cette transformation est imputée à la présence des dieux autre élément comme dans toute dans toute culture dans toute culture les odeurs chez les grecs se trouvent associées à un certain nombre de valeurs à un imaginaire collectif on a parlé tout à l'heure de mémoire collective qui s'est construite effectivement au cours du temps qui est alimentée par des mythes par des histoires qui façonnent un imaginaire autour des odeurs donc les grecs ne sentaient pas les odeurs comme nous une même odeur avait au nez d'un grec d'autres résonances qu'elles peuvent avoir aujourd'hui pour nous et il est certain que si on demande par exemple ce que l'oliban dont je parlerai tout à l'heure sentait pour un grec il ne fera peut-être pas la réponse que font beaucoup d'européens qui est l'odeur de l'église puisqu'on est évidemment dans une autre tradition donc il faut réfléchir à ça non pas tant à ce que les grecs sentaient mais à la manière dont les grecs sentaient et donc cette dimension culturelle de la perception des odeurs elle a évidemment été de nombreuses fois soulignée par des historiens et des anthropologues et je vous ai simplement rappelé les travaux d'Alain Corbin ou les travaux de Constance Classen tout à l'heure David Howes a été cité c'est parmi certaines études qu'on peut citer donc il faut essayer de se placer pour moi en tant qu'héléniste du point de vue des grecs quand je parle des odeurs et enfin pour saisir la nature de cette expérience olfactive il faut tenir compte évidemment du mode opératoire c'est à dire du dispositif qui est construit autour de ces odeurs puisque les odeurs ne sont jamais senties seules isolément dans une sorte de caisson vide mais toujours en contexte et évidemment si je vous montre ici une image contemporaine un exemple de cérémonie où on utilise de l'encens on voit très bien que si on parle simplement de l'odeur que font les bâtonnets que peuvent dégager les bâtonnets d'encens on est loin de ce qui peut être la nature de l'expérience rituelle vécue au moment où tout le monde jette des quantités et des quantités de bâtonnets dans un sens sur un immense brasier comme c'est le cas ici dans un sanctuaire en Chine donc évidemment moi en travaillant sur les grecs anciens qui ont vécu il y a très longtemps il est difficile parfois de restituer l'ensemble de cette configuration sensorielle mais je pense que c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête d'autant que quand on parle d'odeur et de parfum chez les grecs il y a tout de suite un élément matériel qui intervient puisque les odeurs et les parfums nécessitent un support qui est souvent d'ailleurs un support huileux ou de la graisse pour ce qui concerne les parfums eux-mêmes et donc il y a une dimension sensible et matérielle qui est bien entendu évidente donc je voulais prendre le cas de l'oliban dont il sera question également dans la matinée au cours de la matinée on sait que l'oliban donc c'est une variété d'encens il était connu chez les grecs au moins depuis l'époque archaïque puisque la poétesse sapho qui vivait sur l'île de Lesbos au large de la côte turque actuelle en parle à propos d'un sanctuaire dédié à Aphrodite donc on sait que l'oliban a été utilisé on connaît aussi des exemples pour le 4ème siècle avant notre ère d'un certain cléarque qui habitait au centre du Péloponnèse en Arcadie et qui était cité comme un modèle de piété on disait que dans sa maison il avait des effigies de divinités Hermès et Hécate et qu'à chaque nouvelle lune donc chaque mois il couronnait ses effigies il les lustrait et il leur offrait de l'oliban en même temps que des gâteaux et des galettes donc on sait que cette offrande pouvait être commune à l'époque classique elle existait à l'époque archaïque mais c'est surtout son utilisation se diffuse surtout à l'époque hélénistique après les conquêtes d'Alexandre et c'est effectivement ce sont les conquêtes d'Alexandre qui ouvrent la route des régions du Proche-Orient et de l'Orient qui sont appelées justement aromatophores comme je le disais tout à l'heure il y a une anecdote qui est comptée par plus tard qui est restée fameuse en 332 avant notre ère après la prise de Gaza Alexandre envoie à son tuteur qui s'appelle Léonidas 500 talents d'encens et 100 de mire ce qui fait à peu près si les chiffres donnés par Plutarch sont exacts 13 tonnes d'oliban et 2 tonnes et demie à peu près de mire ce qui est absolument considérable et donc Plutarch dit que ce cadeau envoyé à Léonidas en Macédoine est dû à une anecdote qui était arrivée quand Alexandre était encore jeune en Macédoine et donc vous avez le texte comme Alexandre offrait un sacrifice en tenant des deux mains les Thumiamata Léonidas lui dit Alexandre quand tu seras devenu le maître des régions porteuses d'épices aromatophore tu pourras offrir les Thumiamata en abondance mais pour l'instant utilise avec parcimonie ce que tu as et donc Alexandre en envoyant ces tonnes d'oliban et de mire lui dit je t'ai envoyé de l'oliban en abondance et de la mire afin que tu cesses d'être parcimonieux avec les dieux donc là on voit aussi au delà de la dimension religieuse toute la dimension politique et la question des conquêtes et du contrôle de ces produits odorants qui sont stratégiques puisque en lien avec des pratiques religieuses on notera qu'ici ce qui est reproché à Alexandre c'est de jeter à deux mains les Thumiamata sur l'autel on reviendra sur la question du geste dans les inscriptions grecques on a beaucoup de références à l'usage de l'oliban et on voit qu'il fait l'objet d'une réglementation notamment aux époques hélénistiques et romaines donc là vous avez un texte d'époque romaine qui provient de l'île de Kos et on voit qu'il y a un rituel quotidien qui se déroule dans le sanctuaire d'Artemis à Kos donc vous voyez le texte chaque jour la prêtresse devait donc s'assurer que le sanctuaire est ouvert au lever du soleil et elle devait brûler de l'oliban dans les temples et autre obligation pour la prêtresse elle doit également fournir du feu sur l'autel pour ceux qui veulent y déposer de l'oliban donc on voit dans ce cas là apparemment chez Artemis on ne brûle que de l'oliban ou en tout cas c'est lui qui est réglementé et on voit qu'il y a deux manières de le brûler dans les temples et là c'est pour que tous les jours le temple sente bon c'est la maison du dieu c'est normal et sur l'autel occasionnellement quand des personnes viennent faire des sacrifices individuels et là l'autel il est en plein air donc la diffusion de l'encens ne va pas avoir la même fonction elle va plutôt accompagner les prières et effectivement monter vers le ciel donc on voit ici que soit c'est pour embaumer la maison du dieu soit c'est pour accompagner des prières j'ai dit tout à l'heure qu'il est difficile de savoir ce que les grecs sentaient quand ils sentaient de l'oliban ce qu'on sait simplement c'est que le terme grec vient d'une racine sémitique qui désigne la couleur blanche et donc il y a une attention portée à la matérialité de l'encens et notamment à sa couleur blanche qui est un indice de qualité je vous ai mis à gauche des grains d'oliban à droite on va avoir des grains plus dorés qui sont plutôt des grains de myrrhe et donc la couleur de l'oliban était en tout cas quelque chose qui attirait l'attention et qui était un gage de qualité mais surtout pour comprendre un petit peu ce que les grecs avaient en tête on peut essayer de chercher dans les textes des descriptions ou des évocations de l'oliban qui nous amènent ailleurs et on trouve notamment chez les poètes tragiques des références à l'oliban comme étant le produit de régions lointaines brûlées par le soleil la Syrie est souvent associée on parle des vapeurs de Syrie à propos de l'oliban donc c'est quelque chose qui amène ailleurs c'est quelque chose d'exotique qui renvoie à des confins mythiques et qui est quelque chose qui convient bien pour penser l'altérité des dieux puisqu'on est dans une pratique où on cherche à entrer en communication avec des entités autres et donc cette odeur qui était autre qui provient d'une région autre convenait particulièrement on a un passage de Pindar qui évoque l'utilisation d'oliban dans le sanctuaire de Corinthe pour Aphrodite et je vous cite l'expression parce qu'elle est belle il parle des larmes blondes de l'oliban pâle ou de l'arbre à encens à oliban pâle et il est question de larmes et effectivement on a donc dans la récolte lorsqu'on récolte la résine on a la nécessité d'inciser l'arbre c'est comme si l'arbre pleurait et donc on voit qu'il y a aussi une dimension affective dans la manière dont les grecs même s'ils sont très éloignés des zones de récolte de l'encens et de l'oliban en particulier ont tout un imaginaire autour de la manière dont cette substance l'oliban a été produite et il y avait des mythes un peu analogues pour la myre avec une destinée tragique d'une jeune fille qui est transformée en arbre à myre donc il faut prendre en compte toute cette mythologie des aromates comme disait Marcel de Tienne pour bien comprendre les résonances de ces odeurs dans la culture grecque et je voulais terminer en signalant qu'il faut prendre en compte évidemment tout le dispositif polysensoriel dans lequel qui accompagnait la crémation de ces offrandes aromatiques on a conservé un certain nombre d'encensoires donc on sait que on avait des encensoires qui étaient plus ou moins mobiles de plus ou moins grande taille en métal ou en terre cuite donc là c'est un modèle étrusque mais les grecs avaient des modèles équivalents vous avez de la terre cuite vous pouvez avoir des modèles fermés ou ouverts avec couvercle ou sans couvercle mais parfois en fait l'encens était et les autres substances aromatiques étaient pouvaient être déposés directement sur la flamme de l'autel et là vous avez une image d'un vase où vous voyez une personne qui tient dans sa main 4 ou 5 dans sa main gauche avec sa main droite elle tient un vase qui fait une libation elle tient probablement des grains des petites boules d'encens alors est-ce de l'oliban est-ce de la myre est-ce autre chose nous ne le savons pas mais elles vont être jetées directement sur la flamme de l'autel parfois on plaçait un encensoir sur un autel et vous voyez ici c'est le cas l'encensoir posé sur l'autel et vous voyez le geste et c'est ça qui est important si on pense tout à l'heure à Alexandre qui mettait les deux mains vous voyez que c'est un geste délicat où on utilise trois doigts pour pouvoir prendre les grains et les égrener l'encens là je vous montre une autre image sur un panneau en marbre qui était destiné à décorer probablement un autel dédié encore à Aphrodite donc on voit que la déesse Aphrodite est une divinité qui apprécie particulièrement les bonnes odeurs et en particulier celle des résines toute une typologie des encensoirs peut être faite donc vous voyez des petits des grands des mobiles ce qui est important dans toutes ces images c'est souvent que sur ces vases c'est que la présence même d'un encensoir suggère l'odeur donc pour un grec qui voyait ces images il avait en mémoire les types d'odeurs qu'il avait l'habitude de sentir quand il entrait dans un sanctuaire quand il entrait dans un temple quand il pratiquait lui-même un sacrifice et donc les signes visuels renvoient aussi à des odeurs même si c'est du visuel j'insiste dessus donc je vais m'arrêter là pour cette présentation en rappelant donc qu'on a bien affaire avec les grecs à toute une cuisine du sacrifice comme disaient Marcel de Tienne et Jean-Pierre Vernant avec un grand nombre d'ingrédients mais quand on est antiquisante héléniste et non pas anthropologue malheureusement on n'a pas accès à tous ces ingrédients vous voyez en bas à gauche tous les ingrédients nécessaires pour le culte d'une divinité lors de la fête de Massim Agam à Pondichéry malheureusement moi j'ai plutôt l'image que vous avez en haut à droite à savoir un certain nombre d'ingrédients disposés comme ça mais je dois essayer d'imaginer toutes ces odeurs qui par le biais notamment des images ou des textes ont du mal à passer parfois comme type d'information et donc vous reconnaissez à droite l'encensoir à gauche l'autel avec les traces de sang le feu allumé la libation qui peut être une libation d'huile parfumée car et j'en terminerai par là il y a aussi plein d'autres odeurs présentes lors des sacrifices avec des guirlandes de fleurs et des huiles parfumées je vous remercie je pense qu'on peut prendre deux questions avant de passer à la présentation suivante avec Annick est-ce qu'il y a des questions oui question là merci merci beaucoup je voulais savoir simplement si dans les textes les odeurs étaient aussi présentes qu'elles le sont dans la culture visuelle et matérielle de l'époque et s'il y avait des détails des choses des formules et bien en fait il y en a assez peu assez peu de descripteurs des odeurs ce qu'on va avoir et il a été question tout à l'heure de ça il y a l'idée qu'une odeur est bonne donc la bonne odeur c'est le odia c'est l'odeur qui est dégagée par les dieux ou la plupart des dieux mais en fait on a souvent plutôt le matériau même l'odorant qui va être mentionné et c'est la mention de l'odorant qui suggère son odeur en fait souvent on a en fait c'est un phénomène qui n'est pas propre au grec ancien on a dans beaucoup de langues une certaine pauvreté en fait de tous les adjectifs qui pourraient qualifier des odeurs donc on a quelques catégories mais des odeurs qui peuvent être incisives ou invasives on peut avoir donc des bonnes odeurs des odeurs désagréables mais on a assez peu donc odeurs agréables désagréables bonnes odeurs mais on va avoir assez peu détails sur comme un parfumeur décrirait la note de tête ou d'un parfum on a un traité des odeurs de théophrase qui a été conservé et donc qui n'a pas été traduit en français à ce jour mais qui a été traduit dans notre langue et qui est parfois un peu difficile à traduire parce que justement ils mobilisent beaucoup d'implicites et probablement de choses qui étaient connues des grecs ou des types de matériaux qui les utilisaient et donc c'est une manière de raisonner qui est pour nous un peu qui sonne un peu étrange mais qui donne quelques informations ceci dit assez peu de réelles descriptions d'odeurs en fait merci j'avais une petite question parce que là vous parlez beaucoup de l'usage sacré du parfum qu'en est-il de l'usage profane alors effectivement quand il a été question tout à l'heure peut-être de savoir si on avait simplement des usages rituels ou pas des parfums il est très difficile de savoir où s'arrête le rituel dans le monde grec et au quotidien chacun avait un hôtel un petit hôtel dans la maison etc donc là je vous ai parlé des sacrifices il y avait une quantité innombrable de rituels et ils émaillaient le quotidien donc il n'y a pas une sorte d'extraordinaire du rituel et puis l'ordinaire du quotidien et les deux vraiment séparés la distinction même sacrée profane ne marche pas bien dans le monde grec il y a une interpénétration constante en fait on fait du rituel un peu quand on commence l'assemblée quand on finit l'assemblée quand on commence un banquet etc donc ça c'est la première partie de ma réponse déjà rituel ou pas pas trop de frontières et donc est-ce qu'il y a des odeurs qui sont ou des parfums des matières qui sont réservées pour le rituel ou pas on a l'impression que là encore il n'y a pas de frontière totale les grecs avaient notamment connaissance des propriétés thérapeutiques et des possibilités cosmétiques offertes par un certain nombre de produits odorants comme les résines on a des cas où pour faire des médicaments on utilise de l'oliban de la myrrhe c'est assez fréquent on pouvait les utiliser dans le vin également donc dans les pratiques alimentaires pour parfumer le vin et donc la cuisine du sacrifice n'est pas toujours différente de la cuisine tout court en fait donc pour terminer ma réponse il y a des odeurs partout et des parfums partout dans le monde grec et les pratiques cosmétiques des grecs mobilisent énormément d'huile parfumée de baume parfumée dont il sera peut-être question d'ailleurs on a parlé du mégaléion tout à l'heure et donc la frontière entre les deux est difficile et ce que j'ai ce que je trouve qui est difficile à faire c'est qu'on n'arrive pas à identifier non plus d'odeurs qui seraient spécifiques à telle ou telle divinité parce qu'on a plein de divinités on pourrait se dire il y a une divinité elle aime ça l'autre elle aime ça ou c'est son odeur et en fait quand on regarde dans les textes ça n'a pas l'air d'être clair il y a un grand pragmatisme des grecs qui utilisent en fait les matières odorantes dont ils disposent et c'est les matières qui vont convenir au moment où on va le faire donc je me suis intéressée ici au rituel puisque c'est les choses qui m'intéressent mais il y a évidemment dans les pratiques cosmétiques des grecs beaucoup d'utilisation de produits odorants oui exactement le cosmos c'est la mise en ordre par l'apparure par les pratiques l'embellissement et le soin porté au corps et au monde microcosme macrocosme merci beaucoup je remercie Adeline Grand-Clément et nous accueillons maintenant Annick Leguerère que beaucoup d'entre vous connaissent déjà en tout cas par ses écrits et que je vais présenter pendant plus en détail pendant qu'elle installe sa présentation donc Annick Leguerère est une spécialiste de l'odorat des odeurs et du parfum sur lesquels elle écrit de nombreux ouvrages dont les pouvoirs de l'odeur l'odorat un sens en devenir le parfum des origines à nos jours sur les routes de l'encens quand le parfum portait remède l'osmothèque si le parfum était compté et son plus récent ouvrage est intitulé le parfum et la voix une rencontre inattendue qui est parue chez Odise Jacob en 2022 elle a été également commissaire scientifique de nombreuses expositions sur le parfum la dernière intitulée parfum d'histoire du soin aux remèdes a eu lieu à Saint-Antoine-l'Abbaye en 2022 et elle est également membre du comité scientifique de l'osmothèque ce qui nous réjouit beaucoup merci Annick je remercie de leur invitation le musée du Quai Branly et l'osmothèque et je vais donc vous parler de la dimension sacrée du parfum le sujet a été abordé en partie par Isabelle et par la personne qui vient de parler mais je vais essayer de vous dire des choses nouvelles alors la dimension sacrée du parfum a été et a encore un élément capital de l'histoire de la parfumerie je ne pourrais pas aborder toutes les religions faute de temps j'en aborderai que quelques-unes et cette dimension sacrée du parfum s'affiche tout d'abord dans l'appréhension même de la divinité les dieux sont très liés au parfum comme vous le verrez un peu plus tard cette dimension sacrée du parfum s'affiche encore dans la communication qui s'établit entre les dieux et l'humanité par les offrandes les rites d'onction et les rituels funéraires alors dans l'Egypte pharaonique les parfums sont considérés comme venant du corps des dieux dans le livre dans 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 certains textes comme le livre des morts on on dit que le parfum vient de l'œil d'Horus qu'il est la transpiration du dieu la sueur qui est sortie de sa chair donc vous voyez le lien extrêmement étroit entre le parfum et le dieu mais le parfum peut venir aussi très souvent de la parole des dieux l'appréhension de la divinité comme logos parfumé se rend compte dans de très nombreuses traditions dans la Grèce ancienne le souffle de Zeus embaume le safran la rose l'ambroisie et Euripide fait dire à Hippolyte lorsqu'elle s'adresse à la déesse Artemis ô divine odeur j'ai senti déesse immortelle que c'était vous qui me parliez Bouddha Bouddha est censé aussi avoir une voix très odorante et dans le canon Pali qui réunit les textes fondamentaux du bouddhisme on dit que sa voix sentait le bois de Santal dans les écrits fondamentaux de l'hindouisme Krishna se présente aussi comme une parole parfumée je suis le mantra homme je suis le son dans les terres je suis le parfum sacré de la terre et dans le Talmud qui est un livre fondamental du judaïsme rabbinique la parole qui sort de la bouche de Dieu est parfumée et cette caractéristique est constante dans la tradition judéo-chrétienne on la trouve aussi bien dans la légende dorée de Jacques de Voragine qui était évêque de Gênes au XIIIe siècle dans la légende dorée la parole du Christ est identifiée à des lisses des roses des parfums qui embaument ceux qui les écoutent et alors on trouve aussi bien dans cette image de la parole de Dieu parfumée dans la légende dorée que dans les bestiaires médiévaux excusez-moi les bestiaires médiévaux vont justement reprendre un mythe grec celui de la panthère parfumée et ils vont utiliser ce mythe grec pour parler de la parole parfumée du Christ alors selon ce mythe grec dont parlent plusieurs auteurs grecs Plutarch notamment la panthère est le seul animal qui par son odeur peut attirer de façon irrésistible tous les animaux et les dévorer et le Christ va être comparé à cette panthère on va dire de lui que c'est la vraie panthère parce qu'il attire à lui tous les peuples par la bonne odeur de l'enseignement de sa bouche et tout comme l'odeur de la panthère qui fait fuir le dragon la parole parfumée du Christ fait reculer les forces du mal et cette récupération est d'autant plus hardie que la panthère grecque symbolise aussi la courtisane parfumée lassive et croqueuse d'homme qui porte le même nom qu'elle Pardalis Pardalis désignant grec aussi bien l'animal panthère que la courtisane qui attire les hommes de façon irrésistible alors à la parole divine qui est parfum répondent les prières des humains qui sont étroitement associées vous voyez ici une une mosaïque qui représente une mosaïque de délos qui représente une panthère et je vous disais qu'à la parole divine qui est parfum répondent les prières des humains qui sont étroitement associées aux senteurs et dans ces messages odorants ce sont d'abord les résines et les gommes qui en se consumant dégagent d'agréables effluves et ce sont elles qui ont tenu le premier rôle alors Isabelle vous l'a rappelé tout à l'heure mais le terme de parfum renvoie à cette fonction d'origine latine il signifie en effet qui s'élève à travers la fumée alors brûlés sur les autels les encens comme la myre comme le styrax comme la cannelle établissent une médiation entre les hommes et les dieux et ils tiennent une place éminente dans les offrandes vous voyez ici un encencier ici un myrié ils tiennent donc une place éminente dans les offrandes et c'est par les rituels d'offrandes que la dimension sacrée du parfum va se manifester de la manière la plus visible dans l'Egypte pharaonique les égyptiens les égyptiens attachaient une importance capitale à une résine odorante qu'ils nommaient anti et qu'ils allaient chercher dans une contrée lointaine le pays de Punt ou pays du dieu alors l'identification de cet anti ne fait pas consensus et les égyptologues et les botanistes hésitent entre l'oliban produit par les arbres et arbustes du genre boswellia et la myre produite par les arbres et arbustes du genre comifora et la même incertitude entoure la localisation du pays de Punt ou pays du dieu certains égyptologues situent le pays du dieu dans le Yémen actuel d'autres sur les côtes de l'Erythrée et de la Somalie d'autres encore dans la région du Haut-Nil aux confins de l'Erythrée et du Soudan et d'autres encore considèrent que le pays de Punt ou pays du dieu correspondait à ses diverses localisations et la plus célèbre expédition qui a été envoyée au pays de Punt par les pharaons est celle qui a été envoyée par la reine Hatshepsut en 1500 avant Jésus-Christ la reine Hatshepsut est l'une des rares femmes à avoir exercé les pouvoirs d'un pharaon et toutes les péripéties de ce voyage sont représentées sous les portiques du temple que la reine a fait construire à Der Elbari alors vous voyez ici les bateaux qu'elle avait envoyés au pays de Punt elle avait envoyé cinq bateaux avec chacun sur chacun il y avait 30 navigateurs et on voit on voit les les égyptiens rapporter ces arbres à Antilles soigneusement emballés dans des couffins pour pouvoir les replanter en Égypte et ne pas avoir à refaire ce voyage dangereux au pays de Punt alors c'est ces Antilles vous voyez ici des égyptiens qui portent les arbres à Antilles là encore là ils les portent sur leurs épaules alors ces Antilles étaient brûlées dans des bras à encens on peut en voir au musée du Louvre ce sont des encensoirs composés d'un manche de bronze ou de bois doré mesurant de 30 à 50 cm terminé à une extrémité par une coupelle sur laquelle est fixée une coupelle où brûle le parfum et à l'autre extrémité une tête de faucon et il y a de nombreux bas-reliefs qui montrent les prêtres faisant des offrandes denties aux dieux avec cet instrument alors outre les résines les prêtres utilisaient des parfums solides ou liquides parfois très complexes qu'ils fabriquaient eux-mêmes dans l'enceinte des temples et parmi les recettes gravées en caractère hiéroglyphique sur les murs des temples du dieu Horus à Edfou et du temple de la déesse à tort à Dendera figure celle du plus célèbre des parfums égyptiens le Kifi que les textes qualifient de parfum deux fois bon Dominique Ropion l'a évoqué ce parfum je n'ai pas le temps de vous le faire sentir ici aujourd'hui mais vous sentirez un autre parfum un peu plus tard alors on possède évidemment d'autres recettes de ce Kifi notamment celle qui est contenue dans le papyrus Hébert c'est la plus ancienne elle date de 16 siècles avant Jésus-Christ alors dans toutes ces recettes il y a au moins toujours 10 ingrédients aromatiques le souchet le souchet c'est le rhizome d'une plante qui ressemble au papyrus il y a des bêtes genièves des raisins secs de la résine de térébinte du roseau odorant du jaune odorant des fleurs de genet du vin du miel de la myre les résines et les parfums faisaient évidemment partie des rites sacrés des hébreux les rapports de la rabie heureuse avec les hébreux sont attestés par plusieurs passages de la Bible il est écrit dans le livre d'Esaïe tous les gens de Saba tous les gens du pays de Saba qui se trouvaient au Yémen viendront et apporteront de l'or et de l'encens mais c'est dans le livre des rois que l'on a le passage le plus célèbre ce passage relate la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba que vous voyez ici et il est dit dans ce livre des rois que la reine de Saba avait apporté au roi une abondance d'ingrédients aromatiques tels qu'il n'en vint jamais plus pareille quantité à Jérusalem le pays de Saba était le grand fournisseur en gomme aromatique dans l'antiquité la Bible donne la composition du parfum sacré ou parfum perpétuel dont la formule a été révélée à Moïse par Yahvé c'est un parfum évidemment doublement sacré puisque la formule vient de Dieu lui-même et dans ce parfum sacré il y a de l'enceint pur du storax du galbanum et du chéélet en partie égale alors le terme chéélet a donné lieu à diverses interprétations certains y voient de l'an d'autres de la myre d'autres de l'onyx et on pense aujourd'hui que c'est cette dernière interprétation qui serait la plus exacte et l'onyx c'est l'opercule de certains mollux du genre strombus qu'on trouve dans la mer rouge et qui dégage en brûlant une odeur très puissante sur cette planche qui date du 18e siècle figurent ces deux opercules tout en haut et tout en bas alors ce parfum sacré ou perpétuel a été évoqué par Dominique Ropion évidemment il ne peut être qu'évoqué parce que je ne peux pas le faire brûler dans la pièce ici et donc il est présenté sous une forme alcoolique c'est pour vous donner une idée de l'odeur qui pouvait se dégager de ce parfum en sang pur Storax Galbanum et Chellette alors les résines et les gommes moderantes sont également présents dans les rites d'offrandes gréco-romains dont vous a parlé la personne qui m'a précédé et dans les temples l'encens brûle sur les autels et les animaux sacrifiés sont remplis de substances aromatiques à l'époque impériale à Rome on constate un accroissement des utilisations cultuelles des parfums j'ai oublié de vous montrer l'autel des parfums où était brûlé le parfum perpétuel vous voyez le parfum perpétuel était brûlé sur ce petit hôtel dont les instructions de construction avaient été aussi données à Moïse par Yavé il était en acacia avec des parties d'or pur il était entièrement plaqué d'or pur et à côté de cet hôtel des parfums figure l'hôtel des holocaustes qui est beaucoup plus important pour pouvoir déposer les taureaux les agneaux les moutons et donc à l'époque impériale vous voyez ici Dominique Ropion je ne vous ai pas présenté non plus donc Dominique Ropion qui a évoqué ce parfum perpétuel que vous pouvez sentir dans cette exposition qui a toujours lieu à Saint Antoine l'abbaye et qui s'appelle Parfum d'histoire du soin aux remèdes et qui c'est une exposition permanente donc vous pouvez sentir ce parfum perpétuel dans cette exposition alors à l'époque impériale à Rome on va constater un accroissement des utilisations cultuelles des parfums et des encens parce que Rome a introduit beaucoup beaucoup de cultes étrangers vous voyez aussi vous voyez ici la statue romaine d'Isis une déesse égyptienne mais c'est durant le bref règne d'Hélio Gabal que Rome va connaître les manifestations les plus paroxystiques de l'orientalisme religieux Helio Gabal venait de Syrie c'était un grand prêtre du dieu et la Gabale et lorsqu'il est arrivé à Rome il a fait tout de suite construire un très grand temple en marbre dédié au soleil invincible et autour du temple figuraient un grand nombre d'autels où étaient immolés chaque matin des taureaux des brebis et où on faisait aussi brûler quantité d'encens et de parfums à portée d'Orient et on brûlait on versait sur les hôtels fumants et sur les animaux qui étaient sacrifiés des amphores de vin parfumés à la mire et au safran vous voyez ici Helio Gabal en train de danser en costume oriental et indirectement dans la Rome impériale l'encens les encens vont jouer un rôle capital dans les persécutions qui de Néron à Galère au début du 4ème siècle vont frapper les premiers chrétiens parce que le refus de brûler l'encens en l'honneur des idoles et des empereurs divinisés était perçu par les romains comme une menace pour l'ordre social et l'état là vous voyez sur un tableau de Jean Léon Jérôme les chrétiens livrés aux fauves et ici une autre illustration qui n'épargne aucun détail donc ces souvenirs douloureux ne sont pas l'unique cause de la très grande réticence dont ont fait d'abord preuve les premiers chrétiens à l'égard des parfums les parfums étaient trop liés aux pratiques païennes pour les pour les chrétiens et ce n'est que progressivement qu'ils vont intégrer les encensements dans leur religion la nouvelle religion fera également appel aux compositions parfumées dans les rites d'onction qui sont un autre aspect important de la dimension sacrée des parfums alors les rites d'onction se rencontrent dans les cultes archaïques avec la pratique qui consistait à ouindre les pierres et les arbres sacrés et ensuite elle va se développer dans les religions des sociétés qu'elles soient polythéistes ou monothéistes dans l'Egypte pharaonique il est d'usage d'oindre les statues des dieux avec des huiles parfumées et des baumes et chaque matin le pharaon pénètre dans la partie la plus secrète du temple le naos il ouvre la porte du tabernacle et en retire la statue du dieu et il frotte ses membres d'ongans au dorant vous voyez ici le naos avec le tabernacle et la barque sacrée où était déposée la statue du dieu alors ces ongans divins sont nombreux et je vous en donne deux exemples que rapporte Plin l'Ancien longan et knou par exemple doit revivifier le dieu après le cycle de la nuit c'est un mélange très complexe d'ingrédients chauffés à plusieurs reprises et qu'on laisse aussi fermenter et il demande un an de travail L'ourgan de minéral divin se fait plus rapidement et il est destiné lui aussi à régénérer le dieu et il incorpore des encens de la résine de la térébinte diverses plantes aromatiques mais aussi des parcelles d'or d'argent de lapis lazuli de jaspe et de turquoise on trouve aussi chez les hébreux des onctions sacrées l'huile d'onction sainte si certains veulent la sentir tout à l'heure je l'ai apportée vous pourrez la sentir elle a été reconstituée aussi par Dominique Cropion et cette huile d'onction sainte la formule avait été directement révélée à Boïs par Yahvé elle contient de l'huile d'olive du cinamum aromatique une sorte de cannelle du roseau aromatique de la casse une variété de cannelle et de la myrrhe fluide la myrrhe fluide c'est la myrrhe la plus précieuse c'est la myrrhe stactée celle qui transune naturellement de l'écorce de l'arbre avant toute incision cette huile d'onction sainte est destinée à oindre le tabernacle l'arche d'alliance et les instruments du culte elle sert également à consacrer Aaron et ses fils en leur conférant la prêtrise de génération en génération et par la suite les grands prêtres et les rois d'Israël seront eux aussi consacrés par des onctions il est interdit d'imiter ou d'utiliser à des fins profanes l'huile d'onction sainte sous peine de mort un autre produit a joué aussi un grand rôle dans les onctions sacrées des hébreux c'est le fameux baume de judée appelé encore de la mecque ou du caire et il fait partie des matières odorantes destinées au rituel du temple il entre même dans certaines recettes tardives de l'encens sacré des hébreux notamment dans la recette du talmud de babylone qui a été rédigé vers 400 après jésus-Christ et sa fragrance délicieuse le fera rechercher dans tout le monde antique alors le baume de judée est une oléorésine qui provient d'un petit arbre que vous voyez ici le baumier ou balsamier généralement identifié aujourd'hui comme le comiphora opobalsamum et cet arbre a contribué à la parfumerie antique aussi par ses fruits et ses rameaux odorants l'exploitation des baumiers était concentrée dans la vallée du Jourdain particulièrement dans deux jardins royaux situés l'un dans l'oasis d'Engadi à l'ouest de la mer morte et l'autre à Géricault et cette faible production explique le coût exorbitant du produit les onctions parfumées ont fait partie des liturgies gréco-romaines les statues des dieux et déesses reçoivent couramment des huiles parfumées ainsi la statue des rats à Délos et loin d'un ongant à la rose le Miron Rodinum il n'est pas étonnant que le baume de Judée dont Pline l'Ancien vantait l'exquise suavité ait suscité la convoitise de la Rome impériale et la Rome impériale a cherché à s'emparer de ses plantations de baumiers et Antoine le successeur de César en Orient n'avait pas hésité à spolier Hérode roi de Judée du territoire de Géricault pour offrir à sa maîtresse Cléopâtre des balmiers on voit ici sur ce tableau du 19e siècle la rencontre d'Antoine et de Cléopâtre alors un siècle plus tard à l'issue de la guerre de Judée qui a été commencée par l'empereur romain Vespasien et qui a été achevé par son fils Titus qui a rasé le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ les plantes baumiers figureront à Rome dans le défilé qui célèbre le triomphe des Romains voyez on s'est battu pour le baumier c'était le produit dans l'antiquité en fait le plus précieux le sucre du baumier alors désormais placé sous le contrôle des Romains la culture du baumier va considérablement se développer les onctions sont présentes dans la religion chrétienne je ne vais pas sur le Christ comme l'a montré l'anthropologue Jean-Pierre Albert le Christ est loin du Seigneur et les rites des églises chrétiennes font intervenir de nombreuses onctions au moyen de compositions parfumées les Sainte Huile alors parmi ces Sainte Huile vous avez l'huile d'extrême onction l'huile des catéchumènes et la plus connue le Sain Crème vous voyez ici un vase à Sain Crème le Sain Crème a de multiples applications c'est un mélange d'huile d'olive et de baume de Judée il est utilisé lors de la consécration des évêques et dans les sacrements du baptême et de la confirmation mais il intervient également dans la consécration des églises des hôtels et de certains objets du culte comme le calice vous voyez ici une boîte à huile sainte qui date du XIIIe siècle et dans les rites byzantins on adjoint au baume de Judée du safran de la cannelle et de l'essence de rose c'est aussi avec le Sain Crème auquel était ajoutée une parcelle du contenu de la Sainte Ampoule utilisée selon la tradition pour le baptême de Clovis vous voyez ici le baptême de Clovis qui étaient sacrés les rois de France donc les rois de France étaient sacrés avec le Sain Crème auquel on ajoutait une parcelle de cette Sainte Ampoule vous pouvez voir ici le sacre du second fils de Saint Louis 1271 alors ce Sain Crème a en outre une forte charge symbolique il est l'emblème de la bonne odeur du Christ et des vertus chrétiennes et au XIIIe siècle l'évêque de Gênes Jacques de Voragine comparait le corps du Christ transpercé par la lance d'un légionnaire romain un vase de baume brisé répandant son contenu bienfaisant pour soigner les âmes des pêcheurs j'ai presque fini les parfums les résines tiennent un rôle essentiel dans les rites funéraires dans l'Egypte pharaonique ils doivent empêcher la putréfaction du corps et donner aux défunts accès à la vie éternelle en faisant de lui un parfumé un dieu et lors de la pose des bandelettes les officiants que vous voyez tout en bas font des onctions parfumées vous voyez des onctions tout en bas ils jettent des produits parfumés et les officiants évoquent avec insistance les rapports organiques charnels que les parfums entretiennent avec les dieux l'officiant dit par exemple au défunt voici l'encens venu de l'œil du dieu au russe il réunit tes chaires il dissipe tes souffrances que l'ongan étant venu à toi tu sois heureux éternellement et préservé et délifié par les substances aromatiques le défunt est devenu à son tour un parfumé un dieu immortel à Rome à l'époque impériale les parfums prennent dans les rites funéraires une importance jusque là inconnue et qui coïncident avec des changements importants dans le traitement de la mort Tacite rapporte que pour honorer la mémoire de son épouse popée qu'il venait de tuer d'un coup de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte Néron consuma autour de son corps une énorme quantité d'encens dépassant toute la production annuelle de l'Arabie l'usage du parfum dans les rites funéraires chrétiens est évoqué par plusieurs passages de la Bible les quatre évangiles relatent une scène où une femme s'approche de Jésus et répand sur lui le contenu d'un flacon de parfum très coûteux un parfum de nard contenu dans un vase d'albade et ce geste suscite l'indignation de certains assistants qui estiment que c'est du gaspillage à quoi à quoi bon perdre ainsi ce parfum on aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les pauvres on trouve ce passage dans Marc 14 et Jésus pour justifier le geste de Marie Madeleine va invoquer l'accomplissement prémonitoire d'un rite funéraire ce qu'elle a fait elle l'a fait d'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement alors sur cette enluminure du 15e siècle vous voyez Marie Madeleine verser ce parfum de nard le nard c'est une herbacée qui vient d'Inde un autre passage de l'évangile de Jean indique que lors de l'inhumation de Jésus Nicodème avait apporté un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès et que le corps du Christ fut enveloppé de linge avec des substances odorantes suivant la manière d'ensevelir des juifs alors la pratique de la religion chrétienne n'a retenu ultérieurement que l'usage de l'encensement des défunts avec moins de prodigalité que Néron aujourd'hui après une longue éclipse l'inspiration spirituelle est à nouveau à l'honneur chez les parfumeurs un changement qui transparaît aussi bien dans les noms choisis pour les compositions que dans les ingrédients utilisés pour leur confection Guerlain propose son encens mythique quartier sa liturgie des heures Naomi Gutzor a créé une autre parfum intitulée bois d'assaises Chantal Sannier a créé la collection odeur de sainteté qui fait la part belle aux encens et à la myre et là j'ai presque fini le designer italien Filippo Sorcinelli qui cumule les qualités de fournisseur du Vatican en vêtements et ornements liturgiques et celles d'organistes d'église crée en outre des parfums en adéquation avec sa recherche spirituelle son parfum Laves L-A-V-S par exemple lui a été inspiré par les huiles saintes de la messe chrismale la messe chrismale c'est celle au cours de laquelle les évêques consacrent le saint crème pendant la semaine sainte tous ces artistes parfumeurs peuvent se référer à l'académicien français d'origine chinoise François Scheng qui perçoit dans le parfum la transmutation de la rose en ondes en champ dans la sphère de l'infini ils sont également en osmose avec ce besoin de spiritualité qui fait écho à la formule célèbre attribuée à André Malraux le 21ème siècle sera mystique ou ne sera pas je vous remercie de votre attention position bienvenue sur la liste bienvenue le 21ème siècle